Allez on y va, ban Draven hein, le respect ban Draven directement, ban Oriana aussi, Caps qui n'avait joué que Oriana pendant ses Worlds, bon il a joué que deux games, mais deux games d'Oriana Vas-y Jarvan 4 banni, Jarvan 4 de Peanuts, Kallista, Kallista, il a pas banni son Kha'Zix, Draven de ban, Kha'Zix Open Kha'Zix Open, Kzaya Azir, mais ils ont laissé Kzaya là ? Kzaya Rakan, Kzaya Rakan, Kzaya Rakan, mais oui Kzaya Rakan tous les jours pitié Voilà, là ils ont réussi à peut-être perdre la drave G2 en blue side, ils ont voulu sécuriser le Maokai, mais le Maokai il a pas autant de prio je trouve Ouais, j'trouve que Kzaya c'est tellement plus fort, en fait le truc c'est qu'ils ont banni Vai, Jarvan, Poppy, ils ont piqué Maokai, il reste là c'est Juani en jungle, ils vont sûrement la banne en deuxième rotation D'accord ils vont prendre Oriana Azir, ah bah non, Rina elle banne, ah bah non, Rina elle banne, attends pas, Rina elle banne, et Zril, oh là, c'est beau cette merde J'aime pas trop cette drave, oh non, Lissandra, c'est trop... J'aime pas du tout la merde Lissandra, Belveig, j'comprends, y'a un truc, mais Lissandra, Maokai OUUUUUUUUUH Après là c'est les analyses de G2, peut-être qu'ils ont des coupes, des trucs, des coachings et tout, mais on n'est pas ensemble, les gars On a pas encore souver, mais pour moi Lissandra... Soit on a raison, dans la méta, pour la fin on est bon, ouais Ouais ça prend Saïlas ok C'est pas sûr encore le Saïlas Moi j'avoue j'aimerais bien Oh le Saïlas de Sho Le Shaïlas de Shoooooooouuuu Shooooooouuuuui Shooooooouuuuui Ah c'est Lissandra support Il a raison il a raison il a raison il a raison Elle est flex Ah vous avez raison en plus sur moi c'est fait buffer En gros son route est un peu plus long Il joue Lissandra contre Rakan Donc c'est Lissandra support Dans tous les cas Shovy il a ulti Maokai Il a ulti Lissandra il est bien Il est heureux et Banazir du coup là Banazir Moi genre Banazir De toute façon Lissandra mit comme ça aussitôt Avec un Maokai jungle ça n'a aucun sens Ban Céjuani Ouais Parce qu'ils ont Ban Vipo Il reste plus rien gros Il y a plus rien pour Pinot là Ban Rumble Lissine Hiver peut-être pas Kha'Zix Pitié Oui Lissine let's go On est ensemble On est ensemble OMG Lissine de Pinot Bon Cassio à gauche c'est pas mal du tout Un blind top il va prendre quoi Shib Reneck Moi je suis pas fan mais Reneck pour BB c'est sûr Ouais Cassio Reneck je dirais Et on prend Jax côté Genji Il peut aussi prendre Kellan je pense en counterpick Oh Tristana Ah non c'est nul Tristana avec le Maokai En vrai ça parce qu'il est avec Ezreal Ezreal c'est la personne critique Donc Renduyn est moins fort C'est ok Je suis ta fan Il y a personne qui fait Renduyn à droite Je suis d'accord Mais Lissine peut faire Renduyn en vrai En troisième item quoi Ouais mais troisième item c'est loin Et let's go le Jax Nice Ah frérot pour moi c'est Pour moi dans mon monde Je préfère la combo Genji by far Moi j'ai hâte de voir la botlane Mick X Hans Avec Ezli Sandra J2 en early game il peut vraiment exploser la game Avec le Reneck Avec la Tristana Si Yike arrive à mettre assez d'activité Mais Peanut a un pic plus early que Yike Où il va pouvoir faire la différence Et on connait le Lissine de Peanut On va voir comment G2 va gérer son early Mais G2 c'est connu pour être une équipe agressive Oui Dans leur ADN de jeu Et donc avoir une compo, une draft early Ils vont pouvoir gérer les Drake Ils vont pouvoir gérer les Herald Il va falloir snowball là dessus Attention Doran il est vu Oh la la Oh le K décolle Oh incroyable Oh le K décolle On a envoyé Kaps Incroyable ce qu'il fout Et là ils arrivent tous et il est bloqué Et Kaps lui saute dessus Doran il va dash ward Il y a pas stun En vrai il a fait trop le bon choix Il y a pas de stun ouais Là il a un level 1 qui est mort Son level 1 est baisé Il peut plus gagner son level 1 Et ils ont trop bien joué en vrai les G2 Parce que là on gratte pas le flash mais on gratte le level 1 Et du coup il a forcément perdu son level 1 Il a pas de counter strike Le Reneckton est trop heureux Broken Blade va... Il a un sourire jusqu'aux oreilles Ah frérot là il est trop heureux Ok bon Ca par contre c'est nul Parce que si la star W du coup il a pas l'avantage qu'il aurait du avoir Et... Ouais non Il a travaillé là la transition de level 2 Il va quand même avoir l'avantage Parce que là sa barre de rage est full chargée Faut gaffe à rentrer un Doran Il peut vraiment faire son point dans un flash Z Il meurt hein Sur un flash 2 il meurt Doran qui veut jouer jusqu'à la limite Il veut vraiment l'inciter à flash Z dans le vide Ouais il est mort Il va souffrir cette game Il va souffrir contre Tristana Oh le W Il y a toujours pas de level 2 pour Doran Il a pris des risques Doran là dessus je trouve Ouais parce que Brogmail il a claqué son Qspel dans la wave Il avait euh... La moitié de la barre en moins Level 3 contre level 2 Slice Ah là il est dans la merde Doran Il a plus rien Alors il peut pas se faire Oh le coup de tour Oh le coup de tour Aaaaah Et du coup bah il perd son TP en vrai Renekton Il perd son TP sur ça ? Ouais il crée un... Bah après il a pris le coup de tour quoi Et après il crée un slow push en vrai Ah c'est dommage en vrai parce que... Chauvie Chauvie Très 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 bon trade Oh putain il lui a mis bas Il va trade back avec sa bombe Parce qu'il est là mais il pourra rien faire On va juste l'aider à crash On va prendre le Crab Exactement C'est surtout pour éviter que Renekton soit... Enfin que Maokai soit pas là Et qu'il en meurt tout simplement Délecte à l'information donc c'est bon C'est bon C'est carré Ils savent qu'il y a Ikela Donc il est safe au top Oh 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 Ça va pas toucher Ouais dommage Mais non mais... Oh non il est abusé par contre Antoine Doran Il le tue jamais hein Mais Lee Sin est là hein Ouais il y a Lee Sin par contre hein Il peut se faire Flashin hein Il peut se faire Flashin Il a mis tous les dégâts du monde attention Le Cuspel Ooooooh Par contre Pinot il a... Pinot il a été impatient de fou Ouais de fou je suis d'accord Il a été impatient Il aurait plus de Flashin Flash, eux, Cuspel Il a... Il a mal joué de fou En fait il voulait... Ah il a raté le deuxième canon Il a raté le canon Il a raté le canon Ouais En vrai là il le Flashin Il lui met une pression de baiser en vrai Pinot il a l'kill à 100% Ouais je suis d'accord Ouais je suis d'accord Yake Qui veut lane gank là sur Woken Blade Peut-être juste les dé à push Un lane gank est possible hein Hop ! On a vu le Pikmin Je sais pas si il a eu là Ah dommage Il a incité Doran à Q-in Mais il a pas fait l'erreur Doran Ouais ouais Il a juste les dé à push C'était l'objectif de base Je trouve que Woken Blade Il a pas été godlike là hein Parce qu'il avait un avantage de malade sur la lane Et il a réussi Là il est derrière en lane Et il aurait du mourir en plus par pinot Donc en vrai ça s'est pas bien passé hein Et là du coup Doran il va passer sa landing phase tranquille jusqu'au Divine Senderer Alors que le move level 1 je trouve de G2 est vraiment super bien Super malin C'est ça En vrai Sika Et là on va arriver dans un cas d'école Où bah là le Renekton est très mal utilisé Et le Jax va juste le brûler sur la suite de la game Là pour Woken Blade il faut absolument qu'il y ait un fight Herald Et que Genji se committe et qu'il perde the fight et qu'il se mette bien Sinon c'est bizarre pour lui En tout cas ouais Là faut qu'il joue mieux là c'est sûr Sinon le Renekton est pas trop mis à profit Il se fait méga giga outskate par Jax Et Pinot top Il arrive à trouver un gank sur Doran Level 6 en voilà il peut pas le tuer je pense C'est dur ouais Là c'est un timing dans lequel Renekton il est induable J'ai rigolé dans un message du chat Il me fait trop rire J'sais plus euh Après ils tiennent bien PSG Lite Sur une botlane double range là avec Lissandra avec Ezreal Non mais c'est vrai que Pinot je trouve euh il a troll de ouf Même si tu veux save ton flash t'attends Ouais ouais j'suis d'accord Parce que c'était vraiment pixel range max quoi C'est ça Trop facile à d'autres en plus à sa max range Oh il s'est dévolé Level 6 de Yike Dans ce temps là Doran Oh Doran Attention hein il peut sterling Il a mis savoir trop tôt Et du coup putain la distance allait pas être rentable Bon là sans le Dominus maintenant il va être tranquille Je l'ai pas vu de jump in en vrai Caps Il joue safe en vrai Ouais Chovic il s'en sort bien en vrai en terme de farm Il est légèrement derrière Ce qui est normal un matchup mêlé D'entrisonnage Ça c'est plus fort contre les AP je dirais Surtout qu'il a rush Mercure Caps Donc il veut pas mourir Il a fait un cull par contre Il est vraiment en full scaling par contre Du coup son early game il est un peu naze quoi En terme des DPS Antsama il a fort à faire dans cette game Ouais Antsama il va falloir être vraiment fort Ah mais après dans l'interview Dans l'interview je te rappelle toi Il avait dit qu'il jouait pas trop Xayah Ouais Il l'a joué contre Weibo mais Il était pas à 100% précis Ouais on va pas se mentir Justement c'est là où on Voyait un Hans un peu en difficulté C'est ça Il prenait des flashs cuspelles de Weiwei Après Weiwei il était trop fort Ouais 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 Je pense que moi franchement Je pense que beaucoup de carrés AD Ah mais il y a eu beaucoup Ok le goïn sur le kick C'est pas le L6 Il sera pas en dash out Il y a l'ultime Hawkeye qui arrive directement derrière Mais on va pas pouvoir tuer pour Chovy Le flatteed Mickiex qui arrive à l'bay Il t'immeure pas Chovy qui va prendre beaucoup de dégâts Mais comme on l'a dit le build de Caps Il a 0 dégâts dans son build Il a 0 dégâts Chovy a vraiment bien joué dommage Ça conclut pas mais Bah le stuff de Oh ok Il y a moyen Il y a moyen avec le R là Ça peut kill vraiment Le dash in il va se faire cancel Et c'est parti Solo kill de la part de Caps Sur Chovy Il y a une TP pour Chovy Mais elle est dans 20 secondes Et il a trop grid Chovy à rester sur la wave Et très bon move de la part de Caps Très bon R pour cancel le dash in Parce qu'il s'est mis avec le dash in Z Bah il a attendu Il a pas juste envoyé le R pour mettre un combo Et là du coup Caps Je parlais de son build early game Qui était vraiment safe Avec les mercures avec le Kull Maintenant là qu'il prend ce first blood 400 gold En plus le Kull est bientôt fini dans 25 CS Il va pouvoir accélérer Mais à une vitesse Ouais son Kraken Stayer il va l'avoir relativement vite Oh attention c'est griddy C'est griddy Ok il joue safe Il y a pas de Zandra pour l'empêcher Là il attend pas Alors que Scout aurait fait double kill Mais... Bah ouais Je pense que Scout tu lui kicks En fait il attend pas d'attraper la wave sous la tour Il a pu acheter son Carquois Une cape d'agilité Doran Qui va vraiment commencer à prendre l'ascendance Sur cette top lane Dès qu'il a Divine Ca va être pour lui Vu que le Renekton aura pas de stuff d'avance Ouais là le... Là malheureusement La game de Broken Blade Elle est... Elle est pas incroyable C'est là où tu vois Zika sur Renekton C'est... Avec Tarzan en ta gueule C'est pas la même chose Il avait été incroyable Zika Pour le coup Et le Bump sur Caps Et là le pire c'est que je trouve Que Doran n'a pas été 100% Gauthier Non Mais ça suffit largement Donc c'est presque pire quoi Oh ! Attention ! Il peut peut-être le finir hein Oh ! Avec le jump in Oh il a... Il a hésité à lui mettre Il était... Il était... Ah il a un sale démon Ah il a un sale démon On connait ! En vrai c'est la meilleure décision Parce qu'il va pouvoir Il va pouvoir prendre une play Non ça va être risqué Attention Chovy Il y a du monde là Il y a du monde ça va mettre l'Hérald Et GnG qui veulent réagir Et GnG qui sont en train de réagir Mais les G2 qui mettent une bonne pression là Dans ce early game On avait dit c'était super important Ok Il a plus de strike Il a plus de dash Chovy pendant ce temps là L'exhaust Leverfrost sur Ansama Qui a pris très très cher Chovy il cherche Mais il est tout le temps bloqué Il est en danger, il est où ? Doreen il a pas de cooking, il est complètement où ? Il s'est fait cancel back, il a un E je pense Ouais il a un E Il avait pas beaucoup de mana mais ça suffit Il a gratté les quelques secondes à plus Et ces quelques secondes ont fait la différence sinon Broken Blade il aurait pu le tuer Doreen l'année dernière c'était vraiment le moins bon joueur des Gen.J pour moi de très très loin Enfin en gros il avait fait genre 2 games de Gragas folle et une game moyenne Mais le reste il se faisait éteindre toutes les games Et du coup bah c'est cool c'est que maintenant il est devenu main jack Attention il y a Lissine qui arrive, il y a Lissine le Barfoss qu'on a connecté Le Lissine est là, le Lissine est là On a pris l'ulti Tristana mais bon à quoi bon ? Il a eu le flash Peut-être le finir, pour peut-être le finir l'ulti Tristana voilà Pour récupérer le kill sur Jovi Tréboukang Deux pilettes Doran qui se retrouvent en 1v2 Mais il a le Divine maintenant, il a le Divine Il est imbougeable maintenant sur cette top lane Yaek c'était avant qu'il fallait faire ça C'était avant quand le redacteur aurait pu prendre l'avantage Derrière se débrouiller tout seul Maintenant que le Doran il a son Divine Thunderer C'est trop tard C'est trop tard, oh la TP Oh la TP, la TP de Jovi La TP de Jovi, elle est vraiment incroyable avec Pace Mickix il est dans la tourmente, Mickix il va se faire déchirer Le Everprost, le win, on va essayer de chercher carrément le double kill Non abuse par contre là, pourquoi il a reçu lui-même ? Attention, il avait pas d'ulti C'est Mickix qui l'a, attention Ah c'est Mickix qui l'avance Qui va tomber, et Jovi Et Pace vont sûrement récupérer Mickix Mickix qui s'en sort avec un flash out Il est intuable Ma brande Jovi, ok c'est fait solo kill tout à l'heure Mais il met vraiment une grosse pression sur la map Attention, Caps qui veut répondre Caps qui veut répondre On sait que c'est une réponse à Raqqa En vrai il a fait des très bonnes games avec Lissandra en EU Après là le problème c'est que c'est pas l'EU donc faut faire gaffe Caps, il va venir prendre la première tourelle en botlane Ils sont bien accéléré avec sa Tristana Ils sont quasiment full physique en vrai A part l'ulti Ezreal qui rajoute un peu de game magique Mais sinon ils sont quasiment full physique G2 Le Maokai il aide un peu mais avec la Lissandra et tout Mais c'est pas assez C'est pas assez parce que Jack ça a beaucoup d'armure Tu vas pas faire une faune pour ça quoi C'est ça, et Jack ça a vraiment beaucoup d'armure naturelle Attention, on va prendre l'exec gate apparemment côté Jack On y va, il peut Serco l'absence Ça va partir Mickey Peanuts, Luchibokai qui va cancel un peu tout le monde Est-ce qu'on peut pas être côté Genji Chovy qui prend le portal Il faut y aller maintenant Il faut y aller maintenant il n'y a plus le choix Et non Les G2 qui arrivent à reculer Ils sont complètement zonés du reste de la map Mais du coup G2 va jouer la T1 top C'est bien joué là Ils ont une Tristana en plus donc ça poche vite en vrai Elle est morte cette T1 Elle est complètement morte Ils veulent jouer T2 je pense parce que En vrai Tristana ça poche vraiment vite Ils ont l'Erald Ils ont l'Erald Ils ont une Tristana La T2 top elle est peut-être morte en vrai Il y aïk il a déjà pré-shot l'Erald Dans la T1 Elle tombe L'Erald va sauter sur la T2 Doran est là Tristana bon mais c'est fini Il y a Delight et Telysin qui arrivent Il y a Delight et Telysin qui arrivent L'Ulti Lissandra qui récupérait Doran Qui va goer l'attention Wouah le triple back turn Triple back turn Suivi par Leverfrost Est-ce qu'on peut faire quelque chose Il n'y a pas encore assez de dégâts Il manque des membres Caps qui va tomber Broken Blade Qui TP Broken Blade Qui est dans la mêlée Il va se retrouver tout seul Mais c'est un Renekton Jovi qui va survivre Paze Qui arrive Doran Qui va le stun Il est tout seul Il va pouvoir rien faire avec son Renekton Si ce n'est gagner du temps Et ça fait 2 kills pour les Genjis Wouah Le move de Jax et de Chovy Ils les ont éteints Par contre le flash in de Renekton là à la fin Bof quand même hein Laisse toi mourir Broken Blade ça n'a rien De toute façon tu vas mourir Doran qui trouve une triple Le Peter Strike là Le flash in stun Il est juste exceptionnel Oh Ça part très très vite Il se fait route Chovy après Caps ne peut rien faire Il se fait kick Caps il a besoin que les team fight prennent un peu plus de temps Pour DPS Ça explose comme ça La Tristana elle ne peut que mourir Broken Blade fait une erreur là Le flash in sert à rien C'est pour les caméras Mais ça sert à que dalle Il se régène plus De toute façon qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse Il jamme Il ne peut jamais kill frère C'est ça Et là le Jax il va s'envoler Heureusement pour lui Il a pas eu de kill le Jax Là il va prendre les locales gold de la tourelle Et les shadow par Chovy Il a vu Broken Blade Chovy Ça reste Warsit pour moi pas du tout Où est le Jax ? Ah ! La T1 était déjà mort En fait ce move là il n'est pas du tout passé Parce que la T1 était déjà mort Et il aurait pu avoir cette T2 plus tard La T2 aurait un HP Ouais t'envoie Tristana en ça Il s'est réglé Attention Doran Doran qui va trop trop loin là Il est peut-être mort Il y a 2 minutes quand même Il y a l'arrivée de Pilote Non Broken Blade qui va survivre Chovy qui va prendre cher Lutier Ezreal Pour prendre le kill Sur Doran Et les Genji Qui vont sortir perdant de ce trade Hans Avec son ulti qui arrive à snipe Pour moi il y a un problème En cette game c'est que Jax c'est un perso qui a beaucoup d'armore En plus c'est un perso qui bulle Zonia 3 On a aussi Chovy qui joue Sylas qui bulle Zonia 2 Donc l'armore a tellement de valeur Dans cette game Vu qu'ils sont full physique Plus le temps passe Plus le temps passe Et plus ils sont trop dans la merde De toute façon de base Rien au niveau Ils se font au scale de baisers Au niveau des compos Il y a la Xayah Il y a le Sylas Il y a le Jax Au moins dans 10 minutes ils en lose Parce que littéralement Ils auront trop d'armure en face Et la front de G2 Et pas si folle que ça Maokai Avec des money comme Brace Pas un tank de malade Renekton c'est pas un tank de malade La Xayah va pouvoir brûler cette front line Je suis d'accord Et Jax va être immortel Quand il a Zonia en 3 Il va être immortel Divine, Shojin, Zonia Il peut plus mourir Il a ta vie en plus Il a ta vie en plus Attention Doran contre Bibi là dessus Petite counter strike pour lancer le trade Voilà Là il va gagner les Sylas en plus Là Renekton On peut plus vraiment se défendre C'est compliqué Là la game va être assez lente Ils vont jouer juste les dragons Ils en ont déjà un d'avance S'ils ont la Soul Dans 10 minutes Il a encore rassé un canon Il abuse Laisse les moi Moi je le abuse Quand je vois un mec rater les canons Je les prends Laisse les moi On voit 3 canons Il rate les 3 C'est abusé Pinot, Pinot, Pinot Il rentre sa main Pinot qui a faim Il cherche mais c'est compliqué Oh il a Z dans le Sun Oh la 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 Le trade est mort complètement Oh la 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 Il se fait bolo ce bordel Il a qu'un item Il y a Caps qui arrive là Il y a Caps qui arrive Mais Doran il est plus que safe Il a une ward Il a aucun problème Il a pas de ward mais il a l'esbire Il a... Il a aucun problème Il s'en bat les couilles Il a aucun problème Il est tranquille Mais c'est big hein Parce que là il force le backup de Caps Et on gratte du temps Et Brockenbake se fait travailler encore Oh non Oh le fait check La counter strike Ouais il tuera jamais Il y a le bon platting Il part Caps Caps les dégâts sont bons Caps les dégâts sont bons Il y a des amis Il y a des amis Caps qui joue très bien Mais qui va mourir Il va mourir Ah mais Pinot Pinot ! Pinot ! Pinot ! Et Daylight aussi Laisse no kill frère Non non il a raison Non Pinot amuse mais Non Pinot il a raison On prend le kill frère Pinot fait de notre gueule frère Il veut que mettre des Q spells A 70 millions de range Zika quand il se permet De gagner sa lane Et d'exploser 369 Il sait qu'il a le back up de Tarzan toute la game T'as Ezreal Lissandra en bot T'as un moment tu crains rien Et là on voit Brockenblade Il se fait root là dessus Bah ça va être dur pour G2 Ah ça va être difficile Mais c'est encore possible Parce qu'au niveau des goals ils sont là Mais ils ont perdu leur moment Où ils ont pour moi L'avantage à jouer Et là S'ils se font détruire C'est normal Regarde les war deep Regarde les war deep Les back tp de la barre de Doran Ok ils ont Drake Ok ils ont Drake Ils ont Drake Ils ont Drake Ils veulent jouer le fight Yike Peanut Ça veut go à fond sur le maokai Il y a l'ultime maokai de Shovi qui part Ça va partir L'ultime maokai Qui va partir aussi Allez on y va Shovy Shovy qui se fait brûler Mais le premier qu'il est récupéré Broken Blade est mort Yike est mort Et regardez Doran Doran L'intuable Doran Avec sa counter-strike Va attraper Karek Mikix qui va le tomber Encore là D-Light qui va y retourner D-Light qui va mourir Mais la counter-strike encore là Peanut Qui connecte en face au QSP Voilà Et c'est un massacre L'outrape de baiser frérot Y'a rien à faire On est à 24 minutes Et ils ont déjà plus aucune chance C'est fini Exactement ce qu'on avait call Et là c'est terminé La game elle est finie frérot Ils sont dominante AD La composition en face S'ils s'étaient mises bien Ils vont se faire démolir Et ils peuvent même plus gagner C'est CQFD j'ai envie de dire C'est terrible hein C'est compliqué là Là ce que fait Doran dans ce fight C'est une dinguerie Il tank tellement plus En plus qu'un Renek avec un Jack Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Après Broken Blade Il a pas très bien joué cette game Non 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 Et G2 n'ont pas bien joué Autour de lui aussi cette game C'est à dire que Tu peux pas Oh la la Force à Mikix Force à lui frère Bonne chance Ok pas mal Y'a le backup quand même Y'a le backup Y'a le backup Y'a un monde Y'a un monde Pinet va mourir Pinet meurt Shutdown C'est pas si mal Cap c'est mort Quoi qu'il arrive Ils sont bloqués dans le Nash Ils vont flash out C'est chaud Oh la Broken Blade Broken Blade Ok non ça va On va les engager en défense Nashor tranquillou De toute façon ils s'en foutent Genji hein Ils ont eu leur Nash Ils ont fait 1 pour 1 De toute façon ils sont confiants Il a quand même fait Black Leaver Jax En vrai je pense que c'est pas si mauvais Parce que c'est moins cher que Shojin Pour accélérer vite Parce que dès qu'il a zonniar C'est terminé donc Ouais 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 Par contre il a fait l'item de CDR Plutôt que l'item d'Armor Autant faire Seeker et Armored Je pense C'est plus Wars depuis la composition Il va se battre contre la backline Et la backline c'est Ezreal, Tristana C'est ça Donc je pense qu'il aurait dû faire Seeker Après je pense qu'il avait pas les gold Ouais possible Peut-être qu'il avait Il s'est dit que j'avais faible d'acheter class à Armored Je prends ma haste tranquille De toute façon il est tellement bien frère De toute façon tu vas te mentir Pour moi la game elle est déjà terminée Parce que là je pense que si JDG joue G2 Je pense qu'ils ont perdu quand même Je pense que là c'est JDG qui contrôle les persos de G2 Ils sont un peu plus forts Je pense que la game est déjà terminée Pour moi c'est loose Doran il est dans le bush Ok il va lâcher out Même si Je pense qu'il peut se permettre de jouer comme un fou Mais là quand je regarde les pics de G2 Je vois pas ce qui peut vraiment Choquer, surprendre les Genji Avec autant d'avance Moi j'aime pas la grave G2 Moi on est pas ensemble Et bah Là on voit pourquoi c'est dur Après ils lui ont pas bien joué C'est ça c'est ça Mais même en la jouant bien Je trouve que c'est pas facile Parce qu'il faut pas de choc quoi Faut vraiment pas de choc Faut s'appeler JDG Ouais faut s'appeler JDG Ou même LNG tout à l'heure Ils ont pas fait la même compo Mais ils ont joué autour du Renekton Ils ont gagné tu vois Ils ont réussi à prendre l'avantage Mais ils avaient quand même des dégâts magiques Là ils ont pas de dégâts magiques Ils ont rien ouais Là pour moi y'a rien dans la compo Jax pour moi ça a hard counter leur compo en middle game Allez attention l'ultime Hawkeye Ansama a obligé d'achat Oh il est routé Oh il est tellement mort il va se faire kick Ok il s'en sort Le E2 de la part de Chovy qui est raté Le Gohin de la part Il va se faire un dépop Un délight qui s'est fait déchelé Bien joué on y va Mikis qui va Gohin Il a plus grand chose Il va peut-être mourir mais c'est pas très très grave Oh la la Doran Y'a qui va encher Y'a qui dash il entend tout Mais on pourra rien faire Il y avait pas de Jax hein 2 pour 1 Il y avait pas de Jax fort heureusement Attention Shovy L'ultime de la part de Ansama Qui veut essayer de faire quelque chose Il sait que là c'est compliqué le E-In Attention hein Ça peut se retourner très contre lui Ouais attention à la flash in de Doran Ils veulent back là les Genji Ils ont pris assez Ils ont besoin d'aller chercher des golds D'aller utiliser leurs golds en tout cas C'est ça là on veut juste aller Aller chopent gentiment le Zonya Là ils ont perdu le fight en one shot au Rakan Grâce à la Lysandra sans Jax dans le fight Je sais pas comment ils vont faire Peanut c'est quoi ce kick Faut que je revois Ouais le kick est vraiment pas terrible En plus il était routé pendant très longtemps Brock and Blake Peanut il... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Après il allait se faire Kuspel par Mahokai A sa décharge mais peut-être qu'il aurait pu euh... Ouais bon Ah non Peanut je comprends maintenant le plan de G2 de Ban Ha 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 De Ban Poppy euh... C'est Juhani Jarvan Oh mi kicks Oh mi kicks il peut dans la merde Il va se faire Everfrost Oh la la POUAAA Ciao On se revoit tout à l'heure A demain Le Zonya est là pour Doran Oh il s'est fait terminer Il s'est fait ulti Sandra sur le E2 Il peut rien faire Après elle a une charge de... Mi kicks pour rien faire hein Bah c'est... Parti du moment où il fait le check le Saïda c'est mort hein Cette game elle est... Elle est... Elle est compliquée hein C'est une question... C'est une question de temps Pour moi la game elle est déjà... Pour moi Genji faire une erreur assez grosse Pour se faire comeback Les G2 ont pas les champions pour... Après ils ont fait que nous surprendre depuis le début des Worlds Donc j'attends mais... Non y'a pas de surprise Ah j'sais juste mettre du... Ha 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 Non c'est pas moi Désolé Parce que la truc c'est que... Autant le game il y avait Vi et Leona en late game Autant là il y a pas de surprise possible hein Y'a rien du tout là Ils avaient Oriana, ils avaient Yone C'est ça c'est ça Oh la la il fait rendu une en plus Il fait rendu une Frozeneur de la part de Jax et c'est trop fort en vrai Dans tous les cas Wardenmaid c'est tellement got here Il s'était mis bien hein le frérot Doran hein Là bah il fait un stuff classique à la base Non stuff classique Mais Wardenmaid je trouve plutôt prendre des vieilles HP de merde Souvent il nous sort des vieilles Kindle, GM et ma machin Là en vrai y'a c'est... C'est bonne chance hein Après je trouve que c'est la base Quatrième item Bah ouais mais on a vu On voit plus l'un derrière Attention Doran Doran c'est ton moment Petit Chovy Allez attention Chovy Leverfrost Caps ne peut pas jouer Chovy Qui va l'éteindre Il peut rien faire ok Il va complètement l'éteindre Y'a pas assez de dégâts Honsama qui essaye de faire tout ce qu'il peut Doran est immortel Il s'agit Il respecte rien Ils se font détruire Ils se font annihiler Ils ne se font pas 5-0 Et il fait le C'est un quadra qui pète ta kill peut-être pour Chovy En pata kill La téléportation Allez c'est prêt frère non gris abuse pas Allez bébé frère bébé Non non PINETTE 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 Là il a jamais le rattraper C'est son premier suspect de la game Laisse le Il a jamais le rattraper Il a jamais le rattraper Il a jamais le rattraper Je suis d'accord je suis d'accord Vous pouvez pas le rattraper Broken Blade c'est bien mon gars Donne pas le pet ta kill C'est un BO3 Y'a une deuxième game qui arrive Y'a pas d'amitié ici Broken Blade il a dit c'est bon dégage Il a raison il a raison Oh la 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 C'est dur hein En vrai la top 10 elle est monstrueuse Soyons honnêtes la top 10 elle est abyssale Y'a qui a réussi à se faire gaffe aussi Alors que PINETTE fait la pure game de sa vie Et ça repart G2 qui reprend le blue side Bien évidemment ils ont perdu Ils ont le choix du side Ban Draven Et pour l'instant G2 font les mêmes bannes Vaille, Poppy Ah ça a pas mal marché en vrai Ils ont quand même bien shooté un pignote en vrai Donc pourquoi pas hein Faire se piquer ça Peut-être faire si Xayah ou Oh Sylas qui va une ban et pas Jarvan cette fois Ils ont pas bann Xayah Donc là il faut piquer Xayah là Faut piquer Xayah à pitié hein Sinon c'est 2-0 hein Oh la 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 Xayah Rakan Rumble Et bonne chance frère Ouais parce qu'en fait Même si ils ont pas ça hélas Oh la 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 Voilà Xayah Rakan c'est terminé C'est terminé C'est fini ? Xayah Rakan C'est bon maintenant les Ouh Luciane Ça pue sa mère En vrai Ça pue sa grand-mère Je préfère Luciane que Ezril peut-être Je préfère Luciane que Ezril pour exploser la lane Et je pense qu'ils ont du Je suis pas dans le train de live quand même Je suis pas dans le train non plus mais Je pense qu'ils ont du le sortir en scrim Et qu'ils ont du faire quelques lane phase comme ça Et que ça a bien marché Maintenant il va falloir bien snowball Si t'arrives pas à faire snowball un Renekton Comment tu vas faire snowball un Luciane Enfin comment tu vas bien jouer autour d'un Luciane pour faire snowball A voir On est pas ensemble dans cette draft G2 encore une fois Je comprends pas Ils veulent éteindre la lane c'est tout Ils veulent éteindre la lane Ouais ils vont éteindre le BO là surtout je pense A mon avis ça va pas être facile Il y a un Jax qui peut encore être pique par Doran Et c'est un main Jax En tout cas En tout cas Rumble au peu non Moi Rumble je serais heureux ouais Rumble top je suis à genoux Rumble avec Rel et Rakan N'imagine gros Non 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 c'est terminé Tu te pack glisser déposer frérot C'est vraiment c'est terminé Ils se font éteindre En plus Rumble Hawkeye c'est fort à gauche Akali Rumble ça me va Rumble à gauche c'est fort Rumble à gauche c'est fort aussi Très fort Rumble à gauche Mais Rumble à droite je pense que c'est fin de game Cassante Mais Cassante en plus c'est même pas si fort que ça contre Rumble Rumble Doran c'est vrai frère Et Thalia Ah c'est Lucia Cote comme dit Ah oui t'as raison t'as raison Comme prévu Comme prévu Ah j'aurais tellement aimé Rumble Et Thalia frère Thalia Attention les gars Adieu 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 Vous connaissez le proverbe hein L'équipe qui prend Thalia les gars Perdra Elle perd frère Ah non je suis dévasté Comment ils jouent avec ça Thalia frère Il se prend un CC Il se fait one shot Ils se disent on a déjà gagné la draft quoi qu'il arrive Ouais ouais non je pense que la draft est déjà gagné Il est en frac Atrox pour voir C'est que ça il a fait une bonne game ça l'heure Pour moi c'est déjà gagné hein Pour moi les G2 se font un draft encore de baiser hein Là G2 ils envoient un très mauvais message Ah ouais là ils envoient un mauvais message Ah moi en tout cas là là Ils envoient le message de On peut pas jouer Xayah Qui est le meilleur pick du jeu en fait Ouais ouais Tu vois Hank c'est pas non plus le genre de joueur limité Pour jouer Xayah Je pense pas que ce soit le pick le plus dur on a des carries Je pense que c'est juste un manque de confiance Va nous faire qu'un solo queue Ouais sois à l'aise En plus Antsama est vraiment fort De Xayah Mais Huawei avait trop bien joué C'est ça Là il affrontera pas un mec aussi sharp sur Vi Ouais c'est ça Je trouve que là Gold Believe Antsama c'est le meilleur carré à la DEU Mais il a joué Xayah hier Mais les mecs vous avez pas suivi en fait Il a fait une interview Il a dit qu'il était pas Confiant sur ça Xayah Et on l'a vu hein Il a raté plein de R et tout Et je pense qu'il se sent juste pas en confiance C'est ça Et du coup là ils ont peut-être travaillé un contre à Xayah Qui est Lucian Bot On va voir ce que ça donne En ligne ça peut le faire hein Après il faut pas arriver au mid dead game Parce que je pense que leur compo elle va être vraiment complexe Je pense que c'est moins horrible que la game d'avant Oh le hook La cleanse qui est claquée instantanément Et là tu vois au moins ils mettent la pression C'est une botlane Qui sait jouer aux limites Qui sait jouer Très très agressif Il a déjà plus de cleanse Ouais je prends Chauville Il a mis autant de dégâts à caps level 2 Ouais c'est abusé Attention Peanut Peanut j'aime bien Oh la bonne lecture Oh la bonne lecture de Peanut Il vient défendre sur le dive Il est obligé Il est obligé de faire ça Sinon sa botlane est morte Et c'est quasiment fin de early game Attention pas mal là Pas mal pas mal On a un kill hein Flash in Kuspel il est peut-être mort hein Il a pas de E Il est mort hein Il est mort hein Il est mort Il meurt pas Il meurt pas C'est Chauville Bah après c'est pas mal quand même Il a plus son flash Chauville Il a plus de PV Il va devoir back c'est pas dingue Il me pack TP direct Il récupère la way Ah non il va récupérer la way avant de back logique Dommage On sait qu'il sera pas dérangé du coup au final pour Chauville ça se passe bien en vrai Ouais Trade flash en vrai Maokai plus de flash ça va aussi aider Doran en vrai au top Ouais Oula attention bon trap à part de G2 Oh Mickix il sort du bush Oh dommage Il va se faire bump là dessus Il y a la wave contre eux hein Il y a la wave contre les G2 hein Il y a beaucoup de vir On veut cracher la vague côté de Genji Et trouver un bon reset Et ils vont trouver un très bon reset Donc là dessus là D.Light qui se met devant justement On claque l'ignite Ansama qui vient trade Et ça trade bien quand même Avec cette Xaira Khan On a seulement perdu la cleanse et l'ignite On a perdu l'ignite côté Mickix aussi Là ça va crash et ça va back Et après ils sont Gucci Mickix il peut trop peut-être un flash hook là Hook sur D.Light Oh la la le goblé Oh il est peut-être mort D.Light très très low D.Light qui meurt D.Light qui meurt D.Light qui meurt D.Light qui meurt Et ça c'est tout ce qu'on voulait hein Il y a Caps il est vu Il est vu Caps Il faut gagner la botte les C'est trop important Ils ont bien bait là A all-in C'était dur hein quand même Le kill était pas facile hein Ils ont bien bait D.Light A commit jusqu'au bout Broken Blade il se fait beau aussi hein Il se fait éteindre frère Broken Blade se fait Il est obligé de back Je pense la game d'avant pour le coup Le fait qu'il ait commencé au Q-spel Et qu'il ait quand même perdu C'est vraiment c'est une vraie nouvelle C'est une vraie nouvelle Non mais que le Ah le jack Du coup lui il a commencé au Z Ouais c'est moins facile c'est sûr C'est pas aussi simple Je suis d'accord Mais il aurait peut-être pu Il a commencé à prendre Du push aller Il va mettre son hook Du coup D.Light va goer D.Light il a pris tous les risques hein Sur ce move C'est Lucian Presse the attack D.Light a pris un gros risque D.Light a pris un gros risque Mais bien joué hein Ça surprend c'est cool Wesh Doran il est en train de Oh Doran il est en train de lui faire perdre du temps Il va garder le gromp Et il va aller se trouver son back Son back tp à lui aussi Chauvie Chauvie qui s'avance beaucoup Pour aller chercher le gené Oh il touche les deux Oh le bête Oh le bête Oh le bête Il est level 6 Malheureusement Dans ce temps la botte L'arrivée de peanut Il est mort C'est mort C'est un kill pour Paze C'est un kill Quoi ? C'est juste un bug d'overlay c'est tout Ouais je pense aussi Mais si Paze a gagné 400 goals par contre c'est vraiment une honte De toute façon si c'était arrivé in game ils auraient mis pause Ouais c'est vrai Ils auraient chrono break C'est un problème de spec C'est un problème de spec Ils auraient chrono break tous les jours C'est un problème de spec parce qu'en plus t'entends first go tu dirais Il y a un problème bug spec Ouais je pense un bug spec ouais Il y avait une noire sur le grond bien sûr Oh pas de chance Oh il a pas eu de chat en vrai yake C'est à lui Il a pas eu de balle parce qu'il met le Pikmin Et le Pikmin ne le voit pas du coup il se fait smite Il le respecte pas il prend les 100 balles Là Peanut qui fait un bon early game hein Il trouve un kill pour Paze qui en avait bien besoin C'est ça Il veut juste que la botteint soit à peu près even un peu en retard Ils sont contre Lucian Il faut juste qu'il perde pas trop 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 de ouf au début et... On arrive à 20 minutes c'est fini Parce qu'en fait Lucian c'est très fort à un moment mais t'avais besoin d'une nami Et en plus il joue pitié hein Donc il joue pas first strike Il pourrait permettre de scale un peu plus vite Là Miki qui peut rien faire il est forcément mort Ouais très bon bait de la part de Genji Mais Chovy il a 20 CS d'avance avec Akali C'est ridicule hein Parce que là il est 15 CS d'avance Après Thalia c'est... Non Sur ça non normalement là c'est Caps Caps il a pas bien joué mais... Caps qui troll en fait là Parce que normalement Caps il a autant de CS J'suis d'accord mais tu counterpick Akali Ouais Il faut que tu gapes en CS Si t'es même even CS t'es tellement derrière Faut arrêter Thalia les gars Vraiment hein Oublier ce perso pitié Non mais là c'est pas Thalia qui fait qu'il est derrière en CS tu vois C'est Caps c'est pour ce joueur qui... Ah là j'suis d'accord j'suis d'accord Mais il est censé être even tu vois Mais le truc c'est Est-ce qu'il peut vraiment démolir une Akali Et avoir beaucoup plus de CS j'suis pas sûr hein Non 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 mais il doit pas être en retard Ça c'est pas sûr Mais du coup si tu counter Akali Autant essayer de prendre un pic Qu'il peut avoir de l'avance tu vois Ouais 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 Il ne fait que rome Il a rome une fois bot frère Et encore il est allé jusqu'à... Bah là où il y a... C'est là où il y a des lags Oui en plus oui c'est fait donc deux fois C'est fait gank ouais Ouais Attention Chauvie Toujours la pression Il a plus son shrap Il est en danger hein Là il est grave en danger Il a son flash cela dit Il a encore son air Il a encore son flash Il est tellement safe Akali c'est un perso de fou frère Il n'y a pas plus safe que lui dans le monde Là le problème c'est qu'Yay qui met cette pression au mid Il met cette pression Et du coup Yay qui... Ça fait trois fois qu'il vient mid Et il se fait éteindre Ouais Ok bien Bonne rotation en vrai de Mikix je trouve On est un peu en retard côté daylight Est-ce qu'on va pouvoir défendre On a Rel qui peut essayer de contest Côté de Pinot Pinot ne doit pas laisser ce... Ok ok Il n'a pas d'énergie en plus Le grab Le grab Il est mort hein t'es jovie Il y a trop de dégâts Il peut peut-être mourir Il faut le tuer Il faut le tuer Il arrive à se repositionner Il récupère son air Mikix il est pas encore mort Il est pas encore mort Oh il est pas encore mort Il est pas encore mort Non Encore mort Il a hésité sur la plante Il a hésité C'est dommage Il prend la plante plus vite C'est fini Il prend la plante plus vite Il s'en sort Il y a l'arrivée de Doral Il y a l'arrivée de Doral Yay qui est mort Yay qui est mort Yay qui est mort Et c'est Herald Ah c'est une catastrophe C'est bizarre pour G2 les mecs Ouais c'est bizarre C'est très bizarre pour G2 Compo early il perd l'Herald Il peut peut-être un solo kill Non C'est chaud au pays Trop trop safe La cleanse il a ulti Il a son flash La cleanse il va pas trop aider Bon killing Très très bon kill en vrai Ouais c'est dur c'est sûr Ils ont pas les armes là On va chercher la plate On va essayer de cancel back Bien joué Bon raid en vrai Ouais Très bon raid C'est pas grave Il va se barrer Mick X qui est Bot lane pays Qui veut jouer l'outplay Il veut jouer l'outplay Il a raison il a sa cleanse Il a son ulti il a son flash Il sait que c'est du bluff Et putain il perd tous les objectifs Avec leurs compos C'est une catastrophe pour les G2 T'as pas le droit de perdre l'Herald Avec Luciane bot Avec Luciane bot Et Taliyamid Faut pas perdre tous ces trucs là C'est... Très bon cut en tout cas Très très bon catch de la part de Mick X Ca sauve le move Il joue vraiment bien Chouvi Parce que là il erre pour se repositionner Et comme t'as dit Il a hésité Il a hésité S'il n'hésite pas sur la plante Tu vois tu vois Le fait qu'il aille en bas en haut Parce qu'il dit Soit je saute sur les loups Soit je saute sur le bleu Et il a eu peur Il a eu peur aussi je pense Que Cassante soit à gauche Pour moi Yike fait pas des worlds de fou Pour l'instant même si G2 soit en 2-0 Après là il essaie d'aider son mid C'est un choix peut-être de team Non non parce qu'au début Il fait un bon gank Mais après il est plus là en couverture C'est pas vraiment des gros ganks Il veut juste empêcher Chouvi de solo kill Je suis d'accord Mais est-ce que du coup C'est pas un call de la team de protéger ? Est-ce que c'est pas Caps qui demande de l'aide ? Non mais dans tous les cas Il va faire quoi avec son maokaï en fait ? Ah mais je suis d'accord il va rien faire Et c'est nul je trouve Mais est-ce que c'est pas un choix d'équipe De vouloir aider Caps pour rien Même si je pense que c'est low Et du coup Chouvi prend tellement de pression En fait chaque fois que je surveille à ses ganks Bah ça les met vraiment au fond les G2 Ce qu'ils doivent gagner en leur league game Pour moi ils doivent jouer sur ce Ansama C'est pas le Yai qu'on reconnait hein Attention Peanut il y va Caps c'est mort Et ouais quand Peanut il vient lui Quand Peanut il vient lui c'est pour tuer Et en plus on prend le flash Et en plus on prend le flash J'ai l'ultimaokaï en plus gratos en prime Oh la la Ultimao flash C'est terrible Mais en tout cas Par rapport à ses capacités Je trouve Yaik vraiment Un peu en dessous du rang de ces Worlds Il a le temps encore Ils sont en 2-0 G2 s'en sort plutôt bien Donc on verra On verra la suite Mais si G2 faut aller plus loin Il va falloir avoir un grand Yai Il est mort de chez mort Et la Peanut sur un tank Fait la différence La Peanut là Bah on voit qu'il est plus à l'aise qu'avec Zissine Ouais carrément Ca change tout au tout Autant sur les Zissines J'avoue je l'ai pas kiffé Ok le rappel de plume Le Gowain directement On met la NUC Et c'est eux qui mettent l'agression hein les Genji Ils ont rien utilisé Ils ont rien utilisé Ils ont encore tout leur sort aussi Tout leur sum, tout leur sort Ultimotivus qui n'est plus là Ils peuvent réengager Il y a un monde D-light peut-être Le Killing Ok il y a plus d'ulti en face Le Killing là Si D-light arrive à trouver un Q-spell pour Yvesak, Zaya Ca va s'arrêter là Il gagne le trade clairement Oh Caps Non pas mort quand même Mais il peut prendre cher en tout cas Il est mort frère Il va gagner du temps Il a son air Il a son air en vrai Oh la chatte J'ai eu peur No flash, no ulti Mais bon Rien créer là-dessus Est-ce que le ban Oriana contre G2 ? C'est vrai que c'est Oriana, Caps il avait 1v9 En vrai Est-ce qu'on allait pas trouver une faille entre la Zaya Entre la Oriana J'ai peur que Là ce BO G2 n'était pas en favori loin de là Mais j'ai peur que ça en dévoile beaucoup sur leur faiblesse Je suis complètement d'accord avec toi Je trouve que Pour moi le fait qu'il joue pas Xaya C'est une catastrophe Et là le fait qu'il pique Thalia Moi je pense que c'est vraiment 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 nul Je trouve qu'un Azir c'est 10 fois plus fort Ouais ouais Je trouve que c'est vraiment Je trouve que c'est pas close Si t'as le choix Ah les choses d'ivoire C'est fini Caps Ah ça va être le Caps La gamme elle est terminée là Ca va être le Caps des solo Q La gamme est terminée encore En 2016 Genji joue très très bien Mais je trouve que G2 n'est pas du tout au niveau du top 3 Le problème c'est que là à cause des drafts On peut peut-être pas juger ouais Mais moi je peux juger que Genji c'est vraiment fort quand même Genji c'est vraiment fort Genji c'est top 3 je pense On verra Il me faut un BO contre LNG quand même pour savoir Ouais là on peut pas savoir s'ils battent LNG, JDG ou quoi Mais en tout cas G2 n'est pas pas En cas ce qui est lourd Pour moi la gamme est finie Genji va être en 2-0 Donc Genji et JDG ne s'affronteront pas A moins qu'ils soient en finale C'est ça Et donc si la grande finale c'est Genji et JDG Ca me va Mais la draft là c'est dur en fait Par contre G2 peut perdre contre pas mal d'équipes quand même Ils peuvent perdre contre BLG je pense S'ils jouent comme ça c'est pas sûr qu'ils battent BLG Contre Webo hier c'est miraculeux en cas où Faut s'en rappeler Ils arrivent à créer le miracle Ils arrivent à clutch Et même Damoine en vrai parce qu'ils étaient trop en train de Ils contrôlaient très bien mais ils ont trop une fois Et si c'est pas sous l'océan ils ont perdu je pense Attention Chovy Le barou d'honneur là de la part de Bicic Ca joue bien mais c'est pas à dire Il est mort Il est mort C'est down ? 1000 gold ? 500 gold je crois 500 gold Ok brokenblane Le R qui est euh Il suffira pas malheureusement Brokenblane qui meurt Il est pour peanut pendant sa lapin Ils sont tranquilles en mid lane On fait un dragon c'est pas mal Dragon Do En fait chaque minute qui passe ça va être dur pour les G2 Et en vrai en soit je pense qu'ils ont plus de conditions de victoire Ils ont plus je pense de solutions pour gagner cette game Il y a qui personne qui peut carry cette game ? Elle va servir à rien Elle est morte 3 fois Elle n'a ture pas d'items alors que Elle va s'en détruire Chovy est déjà sur le deuxième Là doit l'avoir à la base Euh le Hatrox est trop big La raid est trop big Paze il est laissé tranquille depuis le début de la game Oh là on va TP C'est Chovy je crois Protobelting Cuspel pour tuer la vague Là il va essayer de mettre un E Si le E connect c'est très très dur Le Cuspel Et il t'envoie ici pour se barrer hein Il est pas son ult Chovy Parce qu'avec son ult c'était un kill Ah il avait pas chômé ici ? Ah ok ok Ah c'est pour ça ok Je me suis dit je vois pas pourquoi il a pas tenté son E Parce qu'il va le suivre et bonne chance On va revoir Chovy qui s'était trop avancé En vrai surtout qu'il a Z pour gagner l'énergie Pour pouvoir lire la vague Et du coup il s'est fait niquer Il y avait trop là Il y avait beaucoup trop Shutdown 500 gold Là tu vois sur un truc comme ça Le 69 jamais il s'avance là-bas Parce qu'il sait que toute sa team est bot Ouais je suis d'accord Broken Blade Ça changerait en finale En tout cas il se laisse difficilement tuer Alors que là Lui Broken Blade c'est gratuit Oh la 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 Pinot il attrape Il pinot directement Pinot et on y va Et le cap Oh ça va se fait littéralement White shot et Mick X va être Enchaîné le Qui va connecter que tes Chovy On attend la plante Il y va Oh c'est magnifique Il a encore le R Oh bien joué le R flash c'est bien joué Bon flash de la part de K C'est très bien joué par Chovy Qui attend pour pas se faire cancel Ouais ouais Il y a deux levels d'écart entre Kaps et Chovy On est qu'à 18 minutes Et là on a un vrai Pinot par contre La game d'avant il a été vraiment pas ouf Mais là on voit qu'avec Rail il est vachement plus à l'aise Ouais merci Pinot Merci parce qu'on commençait à Moi personnellement je commençais à avoir peur Je me disais La différence Bah ça va peut-être être au niveau de la jungle Et là Pinot Il fait vraiment une excellente game Oh la le cancel Pinot qui fait Qui met une autre utilisation de la tourmente On perd la nook T2 C Il y a personne qui peut la défendre celle-là Aucune téléportation La mid-gap est énorme Ouais mid-gap c'est trop C'est vraiment trop Jungle gap aussi Au moins la jungle gap Elle est encore plus grosse que la mid-gap On va dire le mid-jungle Parce qu'en vrai Après en vrai je trouve que Chovy Il a soqué tellement de pression Il a pris une pression de fou Et là il pinit tellement bien Pinot Il voit qu'on rate le grab Du coup il full all-in Il y a plus rien dans mid-kicks Il peut plus rien faire Tu peux pas prendre 3 ganks Et avoir 2 niveaux d'avance à 17 minutes Tu peux pas C'est ça Ça existe pas Le nombre d'Akali dans vos soloQs Qui vont run-down les games Ça prend trop heureux Tu penses que le pick-rate d'Akali Il va doubler frère Pinot il a gank mid Gang top Et à chaque fois qu'il a gank Ca va payer ses kills C'est des plates Des tourelles Et là il fait flash out Non il t'achète autant de ça Pas flash pardon Objectivement je pense qu'ils peuvent plus gagner Je pense que là même si ce serait les meilleurs joueurs du monde C'est un winnable Un miracle Le truc c'est que tu vois Le miracle peut arriver avec Inoriana Il y a des meilleurs joueurs du monde Ouais c'est ça Ils ont pas de pick-clutch Ouais tu vois Inoriana Un Catman Shockwave into Burst Il y a peut-être un moment dans lequel ça clutch Mais là en fait Il y a aucun moyen de chater contre les Genji Par contre Broken Blade Il a pas fait un très bon bureau Non Je trouve que Broken Blade a été Ah il est même dégueulasse le bureau Toi t'es un assassin Bah si Si on doit parler réel Il est dégueulasse le bureau Ouais il est dégueulasse Et j'ai peur de ce que ça va donner contre un Zika Contre un Free 6ix9 Bah là c'est qu'une question de temps Ils le savent très très bien les Genji Là ils prennent leur temps Parce que chaque minute qu'ils passent Bah ils scale de plus en plus J'adore le stuff en plus du frère Orel Abyssal Abyssal qui va augmenter les dégâts Du petit père Chovy qui fait en plus une game God Pour moi c'est Chovy et Bibi dans ces games Ouais Pinot fait une game de fou Mais je trouve que pour la pression que Chovy a pris Il fait une game monumentale Oh le grand magnifique de la pandémie Kicks Il est mort Délac Délac qui va peut-être faire Roger Non il est même pas mort Lorient Guest qui a pris un écart de gold Le Q3 de la part de Brockenble Attention le R de la part de Pays On a des bons dégâts Il faut qu'il puisse survivre Non Brockenble s'est fait déchirer Et Chovy 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 C'est un massacre Flash-in sur Cap C'est Cap C'est fait E2 C'est terminé C'est le ace C'est le 5 pour 0 L'Europe Qui va malheureusement se faire éteindre Bah non Les Z2 n'ont pas la solution Les drafts sont selon moi en tout cas Extrêmement puantes Moi je trouve que c'est de la merde Ils nous ont niqué notre BO Vraiment J'aurais mis ces drafts là J'aurais mis 2-0 Gigi Sans aucune hésitation J'ai mis 2-1 Yeah Ta mère J'ai mis 2-1 parce que j'étais Je me suis fait des ennemis Les fans de G2 me détestaient Donc Moi j'en ai rien à foutre Là il va re-bump Oh c'est trop bien Après là ils ont vraiment mal drafts Ils ont tellement mal drafts Chauvie sous Akali Il a peur de rien Là la draft elle est Chauvie 2-0 Chauvie il a trop bien joué par contre Chauvie il a trop bien joué Après attention Là c'est pas Knight ni Scout Je pense que Cap c'est moins fort Cap s'il y a aussi un problème C'est que dès qu'il est mort une fois à deux fois Limite il était en train Pas de hint mais Il jouait plus aussi bien Il faisait plus gaffe à rien On l'a vu il se faisait catch top Catch bot Après en vrai les G2 Je peux vraiment jouer mieux que ça Là ils sont pas à leur niveau max Ils font un mauvais BO je pense Mais ils peuvent mieux jouer que ça Vraiment j'ai peur que Genji ait montré Les faiblesses de G2 Ah ouais Ah bah les faiblesses elles sont visibles Là je joue contre G2 Je ban Oriana Je laisse Xayah open Et déjà j'ai un bon début On disait Plus aucune équipe censée Ne va laisser Xayah arriver Redside Bah si frère Encore Encore et encore Si tu veux vraiment pas la jouer Il faut que la team la banne Ouais faut la banne Pour moi Tu laisses Vi Tu laisses Poppy Pour moi faut la banne Si tu veux pas la jouer c'est trop Attention ils sont cramés Ils sont cramés Mais vous allez pas leur faire Ils sont trop malins Vous allez pas leur faire Peanut Qui va go in Peanut Qui va tanker toute la terre Il va sûrement finir par tomber Non Il meurt même pas Il est en train de brûler La Frontline D-Light Qui va attraper les carry arms Qui tape Autant qu'il peut mettre une stopwatch Sur Doran Ils se font dive T2 Ils se font dive T2 Doran qui survit en plus Mais non C'est pas de dive d'agro Oh ils font le show Attention Cap Ils prennent tous les risques Ils prennent tous les risques C'est pour les caméras Il vide pour les caméras Oh il le fait Doran Le Q1 Le Q1 Le dash Q1 Le dash Q1 Non il va pas le tenter Porte tes couilles Porte tes couilles Arrête là il peut pas Il meurt Ok Oh le Q1 Oh il est mort Oh le W Il a abusé Il a abusé Par contre Ils ont vécu pour les caméras Ou c'est moi Là ils ont voulu nous régaler Ils ont vécu pour les caméras Mais je trouve heureux Tu l'as vu juste avant Je sais pas c'est qui Je sais pas si il avait montré qui Mais il était mort de rire dans la game Non là Là ils respectent même plus l'Europe Ils ont dive Pendant 10 secondes Sous une T2 Full stack La tourelle c'est le MEP du fight Quelle immédiation Ah non là c'est Ouais c'est mignon Que les mecs te respectent pas à ce moment là Parce que clairement ils Là c'est du disrespect de baiser Plus contre LNG ils font pas ça Parce que là regardez Passage d'aggro Flash save de Doran Reprise d'aggro par Daylight Daylight qui repère l'aggro Non c'est trop grave Là la tourelle elle envoie des missiles Elle envoie des missiles Elle a arraché la gueule de Chauvie Et là Doran il arrive à prendre le kill sur Broken Blade Et derrière Caps La tour elle fait plus de dégâts que G2 Non mais c'est réel C'est réel C'est réel Pas une seconde Quelle humiliation Attention Doran Doran qui se fait attraper Ou est-ce que c'est lui qui attrape Parce que là j'ai pas l'impression qu'il se sent En danger Yike Qui va tomber Et là les G2 ils attendent plus qu'on Qu'on mette Une fin A ce calvaire Qu'ils sont en train de vivre Allez Hans va nous faire tes 25 solo Q sur Xayah Ouais ouais Là En fait je comprends pas comment Avec tous les streams qu'ils ont fait Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait 1000 streams cette année Ils s'en passent de finir les 1000 streams C'était leur objectif Bah la 1000 streams Là ils ont dû en faire la majorité sur ce patch Parce que là le but c'est pour les worlds Quand même là Xayah faut la jouer Après en face c'est Genji les gars Ça veut pas dire que G2 est nul C'est juste que là c'est le top 3 Et contre le top 3 Bah Ah je suis désolé les drafts elles sont Ah les drafts pour moi elles sont Ça touche sur Chauvin Ouais après il est pas en danger je pense Ouais il va E out quoi C'est mal cette... Ouais ça fait mal Oulala Je pense quand même que... Ce soir il y a la célébration je crois ouais Riot qui fait un stream spécial pour le trophée des 1000 streams cette saison Ils ont fait 1000 streams cette saison Bravo à eux C'est un bâtard C'est juste ça m'a fait trop rigueur Au moins je trouve qu'ils donnent les moyens Nan en vrai oui Moi je vais défendre G2 Moi je suis pas un pro U Je suis pour les meilleurs Enfin je suis pour ceux qui me montrent le plus beau jeu Mais je trouve quand même que les G2 sont désavantagés Ils ont pas de scrim partner au cours de l'année Ils ont que 1 mois pour s'entrainer là où les autres Enfin 3 semaines et demi Alors que tout le monde peut s'entrainer de baisers Ouais le MSI qui peut les entrainer Mais en vrai à leur décharge ils sont désavantagés Donc je trouve quand même qu'ils montrent un bon niveau Même si là dans cette game ils se font éteindre Je pense que majoritairement C'est les drafts de bruit En vrai ça fait longtemps qu'on a pas eu une équipe européenne Qui montre à nous c'est beau niveau Ouais ouais je suis d'accord Je pense qu'en vrai là les drafts On inverse les drafts Je suis pas sûr que Genji gagne 10 fois sur 10 tu vois Donc faut peut-être mieux draft aussi Bah non non là que Zaya Y'a le ride à avoir quand même C'est pas non plus Surtout quand t'es blueside Au pire balle là Ouais moi pour moi Si vraiment tu peux pas balle là Parce qu'il va se faire avoir là dessus Dans tous les cas on attend On attend un peu juste la fin là des deux côtés Ouais ouais Là ils se battent mais ils savent que c'est compliqué Ouais mais moi je suis sûr Je suis sûr Mais Hans il joue Zaya C'est juste qu'il a eu un petit problème de confiance Weiwei il est rentré dans son crâne Ouais mais je trouve que sa game elle était pas si honteuse Non elle était fine Franchement c'était pas sa meilleure game Mais Weiwei a été particulièrement incroyable Compliqué En vrai le gap entre le top 3 et G2 est trop trop big Ils peuvent pas gagner les worlds S'ils jouent comme ça c'est impossible Après j'aimerais bien avoir des drafts quand même jouables Ouais ouais je suis complètement d'accord Je pense que là C'est des drafts jouables ce qu'ils donnent En tout cas je pense que là Tous ceux qui pensaient que le draft de G2 était god tier Ils vont changer d'avis Parce qu'il y a pas que player gap je pense Oh ok le flash in de la part de Doran Il est prêt à perdre son flash Il perd son GA Mais c'est pas terminé Languages de Pinot Il a son flash je crois Il a son flash on y va Pinot Suivi par Chovy C'est un massacre direct Et c'est la fin de la game Les Genji Qui vont 2-0 les G2 Impossible Impossible Avec ses champions Faut drafter les potes hein Faut mieux draft Là c'est Pas en 50-50 La draft en 590-10 Vraiment Déjà de base Il y a team gap Player gap Si en plus Tu te fais autant draft Pour moi c'est 2 ou drafts La scène là encore ils ont une petite chance Parce que je pense que s'ils jouent full bot side Il y a peut-être un monde dans lequel Ansama est en 6-7-0 et bonne chance Il va jamais mourir autant Bien sûr Ils se sont fait bait une fois avec D-Light Et après ils sont venus On leur a mis un gant C'est utopiste à l'âme Non ça arrivera jamais Autant prendre le truc qui a le plus de chance de marcher Au moins alors draft et D-Light Genji qui va 2-0 Et je suis désolé Tu t'es goûté parce qu'on voit même pas Encore le plein potentiel de Genji Et donc pas devoir attendre une équipe LPL Même T1 Je ne troll pas Je pense que T1 se sont fait éteindre De draft qui avait plus de goût Ouais ouais Juste Taker il a mal joué de ouf Du coup j'ai 2 qui va passer en 2-1 Genji qualifié